Le conseil en gestion de patrimoine est un professionnel qui vous conseille sur la globalité de votre patrimoine, tant sur les éléments financiers qu'assuranciels, juridiques ou fiscaux. Pour ce faire il dispose de différents statuts comme celui de conseil en investissement financier pour les instruments financiers, de courtiers en assurance pour les produits assurantiels comme l'assurance vie, de courtiers en opération de banque et en service de paiement pour le courtage en crédit lorsque vous demandez un prêt, et la carte de transaction immobilière pour votre patrimoine immobilier. Il dépose ici d'une compétence, la compétence juridique appropriée pour vous conseiller sur tous les éléments juridiques de votre patrimoine. Pour vérifier ce que peut faire un conseiller en gestion de patrimoine pour vous, il faut aller vérifier quels sont les différents statuts dont il dispose. Ces fameux statuts de conseil en investissement financier, de courtiers en assurance, de courtiers en opération de banque et services de paiement et la carte de transaction immobilière. Pour vérifier si votre conseiller en gestion de patrimoine dispose de ces statuts, vous avez trois solutions. Soit vous allez sur son site internet, puisqu'il a l'obligation de les mentionner. Soit vous allez sur le site internet de l'association professionnelle dont il est membre, par exemple de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Soit enfin vous pouvez aller sur le registre unique de tous les intermédiaires financiers et en assurances en France qui s'appelle l'Orias. Non, ce n'est pas réservé aux grandes fortunes de demander des conseils auprès d'un professionnel comme un conseil en gestion de patrimoine. Chaque CGP va définir la règle, disons le ticket d'entrée à partir duquel il peut conseiller un client et donc il vous suffit d'appeler ou d'envoyer un mail au CGP en question pour savoir ce qu'il en est. Généralement cela va commencer avec quelques dizaines de milliers d'euros de patrimoine mais parfois ce montant est plus faible et puis certains CGP et c'est leur liberté vont imposer des tickets d'entrée plus élevés. Le conseil en gestion de patrimoine qu'il soit indépendant ou non indépendant ne dispose pas de produits d'investissement maison c'est à dire que lorsqu'il va vous recommander un produit d'investissement c'est parce qu'il pensera que ce sera le meilleur produit qui répondra à votre problématique. Le conseil en gestion de patrimoine comme son nom l'indique n'est pas un vendeur de produits il fait du conseil. Après il existe une distinction entre ce qu'on appelle les CGP indépendants et les CGP non indépendants. Cette distinction repose sur leur mode de rémunération. Les CGP indépendants ne se rémunèrent qu'en honoraires de conseil et les CGP non indépendants peuvent se rémunérer soit en honoraires de conseil soit en commission sur les instruments financiers ou les produits assurantiels qu'il va recommander à son client. Les associations de conseil en gestion de patrimoine sont agréées par des autorités de tutelle. L'autorité des marchés financiers, l'AMF, pour les instruments financiers et l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, pour les produits assurantiels. Les conseils gestion de patrimoine ont l'obligation d'être inscrits auprès de l'une de ces associations pour pouvoir exercer. Donc la première chose à faire lorsque vous aurez un premier rendez-vous avec un conseil en gestion de patrimoine, c'est de bien vérifier qu'il fait partie de l'une de ces associations agréées car sinon normalement il n'a pas le droit d'exercer.